J'ai réalisé assez tardivement, je fais de l'énergie depuis 10 ans, on nous parle en France du nucléaire comme d'une énergie comme les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début. On parle de nucléaire comme d'une énergie, point. Le nucléaire, ce n'est pas une énergie comme les autres. Déjà, le nucléaire, à la base, c'est militaire. Les premières centrales nucléaires, à la base, elles n'étaient pas faites pour produire de l'électricité, elles étaient faites pour produire du plutonium. Et incidemment, on s'est rendu compte que ça faisait de l'électricité, c'est devenu le nucléaire civil. Ça pose quand même des questions, parce qu'aujourd'hui encore, les process d'enrichissement de l'uranium, pour faire de l'uranium comme combustible pour les centrales civiles, le process, finalement, n'est pas si différent que celui de la bombe nucléaire. Simplement, on enrichit plus quand c'est une bombe nucléaire. Et donc, en partant de là, on a intérêt de confier le process à des pays qui sont quand même très stables et très sûrs, et pas trop belliqueux. Donc, il y a eu des traités de signer pour justement éviter que ces technologies soient trop propagées. Il y a quelques pays aujourd'hui, dont la France, qui en disposent. Et ce que ça fait, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est que quand un pays qui ne maîtrise pas la fabrication de combustibles pour les centrales nucléaires, en fait, il est obligé de s'approvisionner auprès de certains autres. Donc, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la France, les États-Unis, l'Angleterre. Je crois que le Japon et l'Allemagne ont rejoint sur le tard ce petit club des pays qui ont le droit de produire de l'uranium. Mais donc, en fait, ça crée des relations très intenses que moi, je ne trouve pas forcément saines entre certains pays, en fait. Un pays qui se retrouve à... D'ailleurs, là, on l'a vu avec la crise russe. Les pays qui s'approvisionnent en combustible auprès de la Russie, dont la technologie est russe. Moi, je trouve que ça crée des liens pas forcément sains entre les pays qu'on n'a pas du tout avec les énergies renouvelables. On l'a, par contre, avec le fossile. Clairement, on se retrouve dans des liens de dépendance avec les pays producteurs de pétrole. Je trouve que c'est un des gros avantages qu'ont les renouvelables, c'est qu'on sort complètement de cette relation de dépendance entre les pays. Donc voilà, c'est ce dernier point. Moi, ce point que j'aime à souligner quand même. Le nucléaire n'est pas une énergie comme les autres.